On va parler tout de suite de nos goûts en bande dessinée pour 2018 et tu vas rester avec nous pour le jeu vidéo Alors c'est le jingle de l'année dernière je m'excuse mais en bande dessinée ça fait pas de bruit sauf flap 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 quand on les ouvre et ça aurait été dérangeant ça T'aurais dû mettre monsieur flop tu vois ouais mais c'est pas une bande dessinée monsieur mais non mais ça fait pas grave on n'a pas parlé monsieur flap c'était ouf c'était 2018 ça non 2017 c'est quand même ouf regardez-le alors 2018 est ce que en termes de bd c'était un petit peu l'année du manga français j'ai envie de dire le manfra le frangas oui oui non oui si on si on si on veut si on veut c'est vrai que si on regarde souria ce café souria avec tali la fille de la lune c'est excellent non mais je veux dire cette japan expo cette année a été l'occasion bien sûr bien sûr en nombre en nombre oui en nombre on ne va pas forcément en termes de qualité mais en nombre et tali fait partie de ses oeuvres de qualité et on peut dire que c'est un manga français une bd un peu japonisante alors concrètement il ya un truc qui est à marquer vraiment c'est que ça faisait longtemps que ça parait quelque chose similaire ça vient la première fois c'est qu'il ya un frangas si vous voulez utiliser ce mot un peu bâtard qui a été adapté en animé au japon qui est radio donc c'est vrai que c'est une première c'est radiant et qui marchait à balle à japan expo justement japan expo il ya l'auteur et ça il ya une mais en revanche qu'on sait moins c'est que je sais que le manga sort au japon il me semble qu'il bide il me semble s'il marche pas vraiment comme quasiment tous les mangas français qui ont essayé d'être lancé au japon mais c'est pas grave en kama nous dit que ça cartonne donc croyons en kama et j'ai pas les retours animés en je sais que l'opening a bien marché ce qui est dans beaucoup de top et beaucoup de trucs de japonais youtube heures mais voilà c'est sympa mais je pense c'est important important de le dire parce que on avait déjà effectivement des artistes qui s'exportaient au japon bad star racer voilà exactement mais là c'est vrai qu'on est on est dans un cas extrêmement spécial où en fait l'oeuvre ressemble tellement à une oeuvre japonaise que c'est ça que c'est ça qui lui a fait accéder à son adaptation et pas enfin c'est grâce à ça quoi c'est enfin c'est pas un reproche que je fais du tout à l'oeuvre parce que j'adore beaucoup radiant mais tu as raison tu as raison je pense que moi je n'ai pas de problème avec les bd les mangas français mais je suis pas fan souvent du graphisme que je trouve un peu trop européen et c'est pas ma cam quand je veux lire du manga radiant étant la seule exception justement c'est un des rares où je me suis trompé enfin on m'aurait pas dit que c'est un français j'y croyais pas en fait et last man t'aime bien oui mais ça se voit que c'est français c'est une bd pour moi c'était une question très large on a fini par dire que ce n'était pas que c'était pas mon cas mais bah non mais en même temps c'est bastien vives et je suis pas fan de bastien vives mais ça on en parlera c'est pas seulement il est là donc c'est suffisant pour moi phénom maître en la matière nous dit c'est un peu l'année où last man a été un peu anecdotique malgré le spin-off le tom 11 et la sortie sur netflix oui bah j'ai pas regardé le les chiffres des ventes du dernier tom et non plus des spin-off après pourtant on l'a eu sur tous les arrêts de bus oui oui il ya différents paramètres à prendre en compte qui font qui font ça fin les gens étaient last man ça a été une bulle dans une époque et peut-être que effectivement on s'attendait à trop de choses ensuite malheureusement ça fait partie de ces on peut pas tout réussir à toujours enfin mon avis c'est quand même bien vendu le tome 11 à mon avis sorti sa niche très clairement ah oui non mais de toute façon déjà la semaine se vend bien de base c'est une bd française avec des influences japonaises qui s'est très bien vendu et qui continue de se vendent bien après je sais pas si je sais que lors de lors de la de la de la de la sortie de la série animée il ya eu un bon des ventes de bd donc ça c'est très bien mais est ce que ça a permis de continuer sur cette lancée je ne sais pas au gros coup de coeur cette année à moins que vous ayez un mot à ajouter sur la semaine un gros coup de coeur de chez nous cette année c'est quand même les montagnes halluciné on a quand même eu l'occasion d'aborder lovecraft sous l'angle du manga et c'était pas c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça donc toi ça t'a plu toi je l'ai mis dans mon petit top j'espère que ça ça remontait le niveau un peu tu croises les doigts mais ouais non c'était c'était grosse surprise ne serait-ce que graphiquement en fait quand on ouvre ça et que c'est un manga et que en fait ça a totalement les allures d'un dessin occidental et après déjà ne serait-ce que mettre en image un livre c'est jamais vraiment facile et ils ont vraiment su faire la chose et c'est très 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 intéressant graphiquement les double pages sont très belles c'est illisible par compte en pdf du coup sur internet puisque les doubles pages vont être croppées et c'est illisible non mais ça ça nous regarde nous non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut acheter le bouquin et en plus il est magnifique il a la relire aller en cuir il est trop beau c'est gravé dans le cuir c'est superbe c'est vraiment c'est un très bel objet on rappelle que c'est le début d'une collection oui par toutes les oeuvres et les japonais sont très contents de cette édition française c'est à dire que le manga est sorti sous un format manga classique quand ils ont vu ce que Kiyun avait fait avec le simili cuir et tout ils étaient très impressionnés donc oui parce que c'est pas du vrai cuir oui non mais bien sûr il coûte 50 euros le top non non c'est une blague il coûte 12 euros sinon sinon moi je pense qu'on en a pas du tout parlé mais c'était Atsushi Kaneko qui a terminé son desco c'était excellent une bonne fin j'ai adoré de A à Z si les gens ne l'ont pas lu lisez le voilà Bonne année pour le lézard noir au niveau de éditorialement parlant bonne année ils ont été assez présents Angoulême Niveau vente je suis pas sûr mais en même temps c'est dans l'ordre Alors à mon avis je pense que le choix éditorial est toujours très bien fait ça c'est indéniable non mais et même par rapport aux chiffres de vente c'est à dire qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas atteindre toutes les lecteurs de manga Ils ont sorti Stop Ibarikun qui est un excellent manga Exactement oui on va aller assez vite on va un petit peu accélérer j'en suis désolé on a quand même eu une grosse nouveauté cette année c'est The Promised Neverland dont on a eu des pubs avant Infinity War quand même donc est ce que c'est le blockbuster manga de cette année Alors selon Marcy une de mes collègues de MangaCast non c'est surévalué et sur coté parce que c'est un twist à chaque épisode à chaque chapitre et que le twist tout le twist et qu'elle voit tout venir à trois chapitres avant je lui expliquais que c'est pas parce qu'elle voyait les twists que l'histoire n'était pas bonne mais c'est un débat en cours que j'ai avec elle c'est une partie d'échec on est c'est vrai que ça déçoit quand même dans le micro dans le micro c'est décevant quand même quand t'arrives à prévoir l'avance l'histoire en avance Non mais toujours dans le micro Elisa je suis d'accord je suis d'accord avec toi que si tu vois venir tous les twists bon bah c'est que t'es l'auteur ou que t'es pression bon bah bravo à toi mais c'est pas pour moi ce qui fait le sel d'une histoire parce que tu regardes des trucs je sais pas il y a des mecs qui font toujours les mêmes trucs avec les mêmes archétypes et tu vois venir qui est le méchant mais si c'est bien écrit que ça raconte quelque chose c'est pas très grave de savoir que c'est cliché que le méchant il va rigoler comme un con ou qu'il a une moustache et c'est pas petit quoi Tu perds l'effet de surprise ! Oui en plus ! Mais c'est pas un effet de surprise qui crée un bon film parce que sinon ce que je disais Avengers Infinity War c'est le meilleur film de tous les temps Alors tu vas te calmer tout de suite parce qu'Incassable est le meilleur film du monde Ah mais Incassable justement j'adore mais tu enlèves le twist d'Incassable le film reste excellent Oui oui donc il marche pas pour son effet de simple Jonathan vous voulez parler s'il vous plaît Là c'est juste que c'est un huis clos et du coup c'est vrai que tu peux pas enfin c'est il y a des fois des twists un peu forcés je crois que je vois où Après moi pour le coup j'ai regardé les deux premiers trois et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé Et alors je m'excuse sur le chat on me dit que Desco c'était pas le Lézard Noir c'était Casterman autant pour moi Si c'est possible Rapidement il y a l'atelier des sorcières aussi qui sortit cette année Ah bon gros sorti mais laisse finir Jonathan Non mais là surtout je suis en train de me dire qu'il vaut peut-être mieux finir de parler de manga devant d'autres choses Oui d'accord ok Ah oui parce que c'est vrai qu'il y a les comics aussi Il y a les BD franco beige qui sont très bien L'homme grébouillé les amis c'était excellent j'avais chroniqué je crois la saison dernière c'est vraiment excellent c'est un polar en mode en mode comment on explique Film noir dans une France contemporaine avec du fantastique c'est excellent voilà l'homme grébouillé foncé ça coûte pas Il nous reste moins de cinq minutes donc on va peut-être passer aux comics avant de passer au top si vous le voulez bien donc moi je vois que vous avez Jonathan et Grégoire tous les deux étaient assez prolixes sur le comics Il y en a un qui me plaît beaucoup parce que moi je parle tout le temps de Justice League enfin des Rebirth de DC donc je vais en sortir pour une fois Il y en a qui sont très bons il y en a qui sont très mauvais Il y a Xo Manowar Chez Valiant je crois si j'ai pas de bêtises qui est un très bon comics Qui m'a beaucoup plu et après si vous voulez les DC Comics on peut diviser Aquaman incroyable D'ailleurs j'étais très très déçu que ce film ne soit pas à la hauteur des comics sortis cette année mais bref Et il y en a qui sont tout pourris genre Justice League c'est à chier Il y a des scénarios qui n'ont ni queue ni tête donc voilà Mais ils ont lancé je crois qu'ils commencent à se perdre Ils ont lancé dix saga 8 ou dix saga Rebirth Ils multiplient les arcs Il faut dire que le marché du comics est en pleine rediversification C'est vrai Bon courage maintenant pour trouver des comics Marvel puisque maintenant qu'ils sont plus dans la partie kiosque mais dans la partie littérature entre guillemets Maintenant si tu veux trouver des comics de Spider-Man des X-Men du genre de choses tu vas pas le trouver au même endroit que DC que tout le reste que tous les Que tous les journaux du papier du genre de choses donc c'est plus dur à trouver C'est vrai que là aussi dans un marché qui est pas forcément le Un marché des super héros qui dans les adaptations est très bon mais dans le matériau de base est pas au mieux C'est vrai que c'est dommage quoi Moi je parlerai juste de la fin du run de Dan Slott avec Spider-Man aussi qui m'a bien plu Alors sur le chat effectivement on nous dit la sortie française de MGS2 en comics aussi Metal Gasolid 2 en comics On est passé à côté de ça c'est dommage Tu nous apprends un truc on va lire ça très vite Il y a plein de trucs pas édités encore par Panini aussi non plus donc voilà peut-être des rendez-vous en 2019 On retrouvera ça assez vite Les amis c'est l'heure du top je vais donc regarder les sondages Nous avons donc top 10 on est parti En numéro 10 nous avons Jojo Lion En numéro 9 nous avons Last Man En numéro 8 nous avons We Never Learn En numéro 7 The Promised Neverland En numéro 6 Tokyo Ghoul Re En numéro 5 le Run Rebirth de Aquaman D'accord Je vois qui a voté pour ça En numéro 4 La Brigade des Cauchemars En numéro 3 c'est très très serré à chaque fois En numéro 3 Les Montagnes Hallucinées En numéro 2 Kingdom Dont on n'a pas eu le temps de parler Et en numéro 1 Il nous a fait une Shape of Water C'est à dire par l'élastique du short A un point près l'Atelier des Sorciers Qui est la sortie BD de l'année pour nous Des sorciers Des sorciers Dont on n'avait pas forcément parlé Voilà donc on va faire le match très vite L'Atelier des Sorciers L'Atelier des Sorciers ça avait été une plutôt bonne surprise C'est toi qui l'avais chroniqué Sébastien l'année dernière Oui c'était effectivement très bon Gros fétiche sur les mains Oui voilà Après clairement C'est une série qui je pense peut aller très loin On verra en suite Il y a de très bonnes idées Voilà il y a de très bonnes idées A voir comment ça va être exploité Disons oui c'est de la démonologie Tout ça Lisez ça en terme de visuel C'est assez incroyable Pour le coup le trait est assez mignon Assez accessible Et en même temps au niveau de l'anatomie même Enfin pour ça les mains Les mains Les mains La façon dont ils exploitent le fait des sorciers C'est un peu nouveau aussi Et c'est intéressant Parce que c'est quand même quelque chose de très vu et revu Et là ça met un petit vent de fraîcheur assez intéressant Disons que ça va changer des choses comme Harry Potter En terme d'approche du sorcier je veux dire Oui on n'est pas dans le tuer un boursier Harry Exactement c'est ça Et donc on a aussi parlé pas mal de Kingdom hors antenne On va peut-être en parler à l'antenne Parce que c'est peut-être le challenger de l'année Car c'est la naissance d'un nouvel éditeur Mais Yann qui rejoint la mêlée Oui alors il me semble qu'ils existaient un tout petit peu avant C'est un peu obscur Mais globalement oui c'est leur premier gros titre Kingdom c'est juste ouf C'est une série qui existe depuis 2006 Qui raconte globalement l'histoire des royaumes conquérants Ou comment les différents royaumes chinois Sont tous unis sous la bannière d'un seul roi Pour devenir donc la Chine Parce que c'est le royaume de Qin Qui a gagné le jackpot Et c'est un truc un peu particulier C'est à dire que Yann ils étaient partis au début sur de l'abonnement Il fallait s'abonner pour avoir les bouquins Puis finalement ils ont fait un rétro-pédalage Ils ont fait un truc pour que les libraires l'aient Et ils le sortent à une vitesse hallucinante Parce que comme j'ai dit c'est depuis 2006 Il y a donc 52 tomes au Japon 53 là qui arrivent Et ça cartonne d'ailleurs Et donc il y a 2 tomes par mois Et maintenant je crois qu'ils vont faire 4 tomes tous les 2 mois Donc pour Noël en tout cas Là en décembre on en est à 10 tomes effectivement Et les 4 suivants donc jusqu'au 14 en février Et en sachant qu'ils font un gros coffret à chaque fois Avec une énorme tranche Pour les abonnements Pour les abonnements Pour les abonnés ils font ça aussi Et c'est super frais C'est étonnant de dire ça Parce que ça a déjà 12 ans Mais c'est juste ouf C'est à dire que c'est un souffle épique Comme je n'en avais pas connu Enfin moi ça me fait penser à des trucs même en jeux vidéo Comme... Ah ! Fumito Ueda C'est euh... Ico Lasgardian Etc Pour moi on est sur ce souffle épique là C'est vraiment un mec Avec sa petite épée Il va devoir renverser les royaumes Enfin Bah disons que c'est un petit peu le côté golden age de berserk Mais... Un petit peu Peut-être C'est souvent comparé à berserk C'est pour ça que... J'aime pas les yeux des persos Ouais alors il a un style particulier ça c'est vrai Mais je trouve que ça correspond bien à l'histoire qu'il veut donner C'est à dire qu'il aurait voulu faire un romance manga dans un café bon Ça m'aurait pas été sûr que ça fonctionne autant Je vois sur le chat que ça commence à parler d'autres éditeurs Donc on entendera le nom à l'antenne Mais effectivement il y a eu des bails cette année On reviendra dessus Or Antenne si vous le voulez bien Jeux vidéos, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink Votre cocktail de vue des deux pixels Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL